... Bonjour, c'est Aurélie Achrafi pour La Rose Bleue. Je vous propose une visualisation pour connecter et activer nos douze hélices d'ADN pentadimensionnel avec l'aide du Maître Ascensionné El Moria. El Moria, c'est le Shoah du premier rayon de pouvoir, de volonté et de but, ce rayon de couleur rouge vif, qui est le rayon du guerrier pacifique, qui nous pousse à l'action. Il accompagne et aide l'humanité dans les changements et toutes les opportunités pour ascensionner jusqu'au Nouvel Âge d'Or. Il est originaire de Mercure et fait partie de la Confrérie Blanche. Depuis peu, c'est aussi le Manu. Le Manu, c'est-à-dire que c'est le modèle de l'humain pentadimensionnel pour le Nouvel Âge d'Or, ce que d'autres appellent aussi la nouvelle et sixième race, qui s'établira sur Terre à partir du Nouvel Âge d'Or. C'est-à-dire qu'il représente le plan de santé parfaite d'humain pentadimensionnel dans un corps cristallin de lumière, et non plus dans un corps basé sur le carbone. Il a ses douze hélices d'ADN pentadimensionnel connectées et actives, alors que l'humain actuel n'en a à peu près que deux, les deux physiques qui sont connectées et actives, alors que les dix autres magnétiques, la plupart du temps, sont en dormance. C'est pour cela qu'il vient aussi nous aider à reconnecter toutes nos hélices d'ADN en vue de notre ascension vers le Nouvel Âge d'Or, pour que nous incarnions nous aussi, que nous devenions ces humains parfaits de la cinquième dimension. Alors vous allez vous installer dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, assis ou couché, confortablement, le corps reposant parfaitement, et vous allez prendre une profonde inspiration. À l'expiration, relâchez toutes vos tensions, détendre votre corps, relâchez tous les muscles, les muscles du visage, les muscles du cou, la mâchoire, baillez si besoin. Prenez d'autres profondes inspirations dans votre ventre, oxygénez-vous bien, et continuez de relâcher les muscles des bras, du dos, de l'abdomen, des jambes, des pieds, des mains. Vous vous relaxez profondément. À chaque expire, vous soufflez sur toutes les pensées et émotions qui viennent vous perturber, et vous les envoyez loin, loin, loin de vous, comme si elles étaient des plumes légères, et vous reposez peu à peu dans une paix, un calme, lisse, profond, chaud et doux. Votre respiration s'apaise. Vous êtes dans le cocon sécuritaire de votre monde intérieur. Et vous appelez à vous des dragons de terre, d'eau, d'air et de feu pour nettoyer tout l'espace autour de vous sur un rayon de deux kilomètres. Puis, vous vous concentrez sur votre chakra étoile de la terre, et vous en faites partir vos racines pour s'enfoncer profondément dans la terre en se multipliant et en s'ancrant plus profond, plus profond, plus profond, jusqu'à atteindre le cœur de Dame Gaïa et se connecter à sa belle énergie. Vous sentez que sa lumière vous nourrit et vous soutient. Votre chakra étoile de la terre s'étend et devient de plus en plus lumineux tout en faisant remonter son énergie et l'énergie de Dame Gaïa dans tout votre être pour être nourri, rassuré, apaisé. Puis, vous vous connectez à votre chakra porte des étoiles et vous voyez cette boule orange dorée qui s'illumine et s'étend et qui vous ancre profondément dans le cosmos tout en accueillant sa sagesse et vous nourrissant de la sagesse du cosmos. Vous êtes parfaitement centré en équilibre entre ciel et terre. Maintenant, nous allons nous entourer d'une bulle d'êtres de lumière qui vont nous préparer et nous accompagner dans cette reconnexion et cette activation des hélices de l'ADN. À vos pieds, dans l'ancrage, vous appelez à vous un magnifique dragon de terre et d'eau et vous sentez vos pieds dans une boue fraîche et fertile qui vient vous rafraîchir et le dragon de terre et d'eau qui vient énergiser cette terre pour vous nourrir, pour vous encourager à planter les nouvelles graines de ces projets et à vous aider, vous accompagner dans leur croissance, leur développement et leur manifestation dans le monde matériel. Il va vous assister dans votre nouveau départ et votre nouvelle croissance. Au-dessus de vous, vous appelez à vous votre licorne personnelle. Elle vous baigne de sa merveilleuse énergie pure et blanche comme une douche lumineuse au-dessus de vous qui vient nourrir votre imagination, votre vision et votre capacité à ancrer ces visions sur terre, dans la matière. puis devant vous apparaît dans une merveilleuse couleur vert éclatante et jaune l'archange purlimiaque, l'archange de la nature. Vous vous sentez enveloppé et envahi de sa merveilleuse lumière verte et vous vous sentez nourri de toute la sagesse de la nature. Vous vous sentez accueilli par ce royaume de la nature et aimé et cet amour immense de la nature et de l'archange purlimiaque vous apaise vous purifie et vous nourrit de sa sagesse pour vous préparer à votre transformation. Derrière vous maintenant apparaît l'archange pré-minileque. L'archange pré-minileque est l'archange en charge des insectes. Il vous enveloppe de ces merveilleuses ailes transparentes teintées de vert et de brun et il vous nourrit de toute la sagesse c'est l'ingéniosité du royaume des insectes et de tous les arthropodes en général. Vous vous sentez porté et nourri par cette énergie et de nouvelles façons de voir le monde émergent en vous inspirés de nos amis les insectes. Vous voyez et vous vous inspirez à nouveau de toute leur capacité et leur ingéniosité pour s'adapter à la vie sur Terre et de toute leur magnificence de leur capacité à coopérer et à agir en communauté en groupe de façon parfaite et harmonieuse pour le plus haut bien de tous imprégnez-vous de leur qualité. Puis à votre droite se place l'archange Azrael L'archange Azrael est un archange très puissant qui vous protège et vous assiste lors de toutes vos transitions et transformations et qui vient présentement nous rendre ce service pour ce travail de réactivation. Vous vous sentez entouré d'un cocon noir de protection et vous voyez vous envelopper la lumière dorée et platine de l'archange Azrael chaude réconfortante qui vous fait vous sentir en parfaite sécurité dans tous ces moments de transformation profonde où nous nous sentons plus vulnérables il va assister chacun de nos pas dans cette transformation vers le nouvel âge d'or puis à votre gauche se place l'archange Gabriel lui aussi vient vous protéger en vous entourant de son diamant cosmique qui nettoie toute négativité à l'intérieur et repousse vers l'extérieur et tranche toute négativité qui s'approcherait de nous sa merveilleuse lumière blanc diamant vous nourrit de joie et stimule votre créativité et vous permet de découvrir et de mettre en place de nouveaux moyens de l'exprimer il va considérablement nous aider dans cette transformation à nous adapter à cette transformation et à exprimer ce que nous sommes et réaliser ce que nous souhaitons d'une nouvelle façon plus élevée ensuite cette boule de merveilleuse lumière archangélique de licorne et de dragon est entourée par la lumière exceptionnelle et magnifique jaune soleil de l'archange Féliaï l'archange Féliaï est l'archange en charge des animaux il vient vous nourrir de la sagesse et de l'amour du royaume animal de toute leur sagesse leurs idées leur ingéniosité leur capacité à s'adapter à la vie sur terre pour vous aider à avoir de nouvelles idées de nouvelles façons de concevoir votre vie et le monde pour le plus haut bien de tous dans l'harmonie la coopération l'amour inconditionnel de tout de tous de tout ce qui est puis par dessus cette boule jaune soleil éclatante vient se poser une boule de lumière argentée très éthérée irisée d'arc-en-ciel c'est la lumière merveilleuse et puissante de l'archange Bokpi l'archange des oiseaux il vient à son tour vous bénir des messages divins des oiseaux de leur sagesse de leur magnificence de leur diversité de leur intelligence de leur ingéniosité pour s'adapter à la vie sur terre afin de vous aider aussi dans cette période de transition et de transformation et de transformation profonde de votre être et de notre monde pour que nous puissions trouver de nouvelles façons de créer nos vies de créer ce monde en évoluant avec la planète dans cette ascension pour la construction du nouvel âge d'or et vous baignez quelques instants dans cette merveilleuse bulle de lumière remplie de toute l'assistance de toute la sagesse de la nature de toutes les créatures qui vivent sur cette merveilleuse planète de tous ces êtres de lumière venus nous assister dans cette profonde transformation maintenant vous voyez devant vous apparaître le maître ascensionné El Moria dans une robe blanc argenté et légèrement bleuté il vous regarde dans les yeux et vous demande si vous êtes prêt à reconnecter et activer vos 12 hélices l'ADM pentadimensionnel avec son aide si vous êtes prêt vous lui dites tout simplement je suis prêt alors à ce moment là El Moria entre en vous fusionne avec vous vous sentez sa présence et ses énergies se mélanger au vôtre vos fréquences augmentent encore et encore vous vous alignez sur la fréquence de ce maître ascensionné vous vous élevez vous vous élevez encore quand vous êtes en harmonie avec la fréquence d'El Moria vous commencez à lui demander l'activation des hélices El Moria je te demande de rebrancher et d'activer la première hélice de mon ADN retire tout programme fautif négatif de maladie et de mort et d'égo négatif lié à la matrice tridimensionnelle et remplace-les par les programmes et codons pintadimensionnels de santé parfaite et de mon plus haut potentiel divin pour le nouvel âge d'or vous sentez en vous ce changement s'opérer vous voyez aussi de la lumière courir sur tout votre corps là où l'hélice est recalibrée réactivée reconnectée à la cinquième dimension puis on passe à la deuxième hélice El Moria je te demande de rebrancher et d'activer la deuxième hélice de mon ADN retire tout programme fautif négatif de maladie et de mort et d'égo négatif lié à la matrice tridimensionnelle et remplace-les par les programmes et codons pintadimensionnels de santé parfaite et de mon plus haut potentiel divin pour le nouvel âge d'or sentez cette activation s'opérer dans votre corps puis nous passons aux hélices magnétiques sauf peut-être pour certains d'entre vous pour lesquels la troisième hélice est déjà physique El Moria je te demande de rebrancher et d'activer la troisième hélice de mon ADN retire tout programme fautif négatif de maladie et de mort et d'égo négatif lié à la matrice tridimensionnelle et remplace-les par les programmes écodons pintadimensionnels de santé parfaite et de mon plus haut potentiel divin pour le nouvel âge d'or sentez cette activation se faire autour de vous peut-être que vous voyez une lumière courir autour de vous une lumière jaune dorée à mesure que votre commande est appliquée puis nous passons à la quatrième hélice El Moria je te demande de rebrancher et d'activer la quatrième hélice de mon ADN retire tout programme fautif négatif de maladie et de mort et d'égo négatif lié à la matrice tridimensionnelle et remplace-les par les programmes écodons pintadimensionnels de santé parfaite et de mon plus haut potentiel divin pour le nouvel âge d'or sentez cette activation s'opérer en vous cette hélice se rebrancher dans une lumière qui court autour de vous rose et dorée 5ème hélice 5ème hélice El Moria je te demande de rebrancher et d'activer la 5ème hélice de mon ADN retire tout programme fautif négatif de maladie et de mort et d'égo négatif lié à la matrice tridimensionnelle et remplace-les par les programmes écodons pintadimensionnels de santé parfaite et de mon plus haut potentiel divin pour le nouvel âge d'or la réactivation se fait une lumière bleue dorée court tout autour de nous dans la réactivation de cette hélice 6ème hélice El Moria je te demande de rebrancher et d'activer la 6ème hélice de mon ADN retire tout programme fautif négatif de maladie et de mort et d'égo négatif lié à la matrice tridimensionnelle et remplace-les par les programmes écodons pintadimensionnels de santé parfaite et de mon plus haut potentiel divin pour le nouvel âge d'or lumière verte et dorée pour tout le long de cette hélice qui se réactive et se recalibre vous commencez à sentir des changements en vous à chaque hélice rebranchée votre fréquence s'élève encore et encore toute noirceur est évacuée et transmutée emportée loin de vous 7ème hélice El Moria je te demande je te demande de rebrancher et d'activer la 7ème hélice de mon ADN retire tout programme fautif négatif de maladie et de mort et d'égo négatif lié à la matrice tridimensionnelle et remplace-les par les programmes éco-dons pentadimensionnels de santé parfaite et de mon plus haut potentiel divin pour le nouvel âge d'or lumière bleue claire et dorée court tout autour de nous ceinture d'un peu d'argent à mesure que la commande est effectuée 8ème hélice El Moria je te demande de rebrancher et d'activer la 8ème hélice de mon ADN retire tout programme fautif négatif de maladie et de mort et d'égo négatif lié à la matrice tridimensionnelle et remplace-les par les programmes éco-dons pentadimensionnels de santé parfaite et de mon plus haut potentiel divin pour le nouvel âge d'or une lumière rouge foncé dorée court tout autour de vous pendant que la commande est effectuée et l'hélice activée recalibrée élevée à la cinquième dimension assimiler et intégrer chaque changement chaque nouvelle fréquence plus élevée tout en lâchant prise sur tout l'ancien qui est retiré 9ème hélice El Moria je te demande de rebrancher et d'activer la 9ème hélice de mon ADN retire tout programme fautif négatif de maladie et de mort et d'égo négatif lié à la matrice tridimensionnelle et remplace-les par les programmes éco-dons pentadimensionnels de santé parfaite et de mon plus haut potentiel divin pour le nouvel âge d'or une lumière blanc dorée court tout autour de nous sur cette hélice à mesure qu'elle s'active se reconnecte et s'élève à la cinquième dimension 10ème hélice El Moria je te demande de rebrancher et d'activer la 10ème hélice de mon ADN retire tout programme fautif négatif de maladie et de mort et d'égo négatif lié à la matrice tridimensionnelle et remplace-les par les programmes éco-dons pentadimensionnels de santé parfaite et de mon plus haut potentiel divin pour le nouvel âge d'or lumière blanc argent très très éthéré légèrement doré nous parcourt à mesure que la commande est effectuée peut-être que vous avez des sensations dans les endroits de votre corps où l'énergie circule et bouscule un peu ce qui était des sensations de chaud de picotement où l'énergie circule 11ème hélice El Moria je te demande de rebrancher et d'activer la 11ème hélice de mon ADN retire tout programme fautif négatif de maladie et de mort et d'égo négatif lié à la matrice tridimensionnelle et remplace-les par les programmes et codons pintadimensionnels de santé parfaite et de mon plus haut potentiel divin pour le nouvel âge d'or une lumière noire et platine nous parcourt entièrement à mesure que cette hélice est réactivée reconnectée recalibrée prenez le temps d'intégrer les changements les nouvelles fréquences les nouveaux programmes et codons accueillez et intégrer votre moi pintadimensionnel restez profondément détendu dans cette transformation plus vous êtes détendu plus la transformation s'effectuera et s'effectuera profondément 12ème hélice El Moria je te demande de rebrancher et d'activer la 12ème hélice de mon ADN retire tout programme fautif négatif de maladie et de mort et d'égo négatif lié à la matrice tridimensionnelle et remplace-les par les programmes et codons pintadimensionnels de santé parfaite et de mon plus haut potentiel divin pour le nouvel âge d'or et une lumière magnifique violette et dorée nous parcourt entièrement alors que cette hélice est réactivée reconnectée recalibrée elle nous élève encore plus haut nous accueillons la santé parfaite l'immortalité la multidimensionnalité nous intégrons tout ce qui est et accueillons tout ce qui va être car nous allons le créer ensemble à mesure que vous intégrez cette activation des 12 hélices d'ADN pintadimensionnel El Moria vous entoure de sa merveilleuse énergie pour activer votre Merkaba qui s'illumine d'une lumière éthérée blanc éclatant doré arc-en-ciel vous êtes vous êtes parfaitement scellé dans votre nouveau corps et votre nouvelle énergie pintadimensionnelle vous baignez quelques instants dans cette merveilleuse lumière pour intégrer pour intégrer toute cette transformation et ces nouvelles fréquences vous sentez la lumière de votre moi supérieur entrez en vous avec plus de puissance et fusionnez avec votre extension d'âme et tous vos corps vos chants et votre aura si votre moi supérieur a un message pour vous recevez-le et écoutez puis vous remerciez El Moria pour la merveilleuse assistance qu'il vient de vous offrir dans cette transformation cette reconnexion de vos douces et listes ADN pintadimensionnelles et vous savez qu'il continue de vous assister tant que ce processus va durer vous remerciez aussi votre licorne le dragon de terre et d'eau l'archange Purlimiek l'archange Préminilek l'archange Azrael l'archange Gabriel l'archange Bokpi et l'archange Felyae pour leur merveilleuse assistance dans ce processus recevez et ressentez encore tout l'amour qu'il vous donne l'amour immense de ces archanges de toutes les créatures qu'il représente qu'il soutienne et accompagne avec nous un grand sentiment de gratitude et d'unité remplit votre être tout entier et votre lumière brille encore plus fort et peu à peu vous revenez dans votre état de conscience éveillé vous réinvestissez votre corps physique vous respirez profondément tout en sentant les modifications déjà tangibles apportées par cette transformation dans votre corps dans tous vos corps dans toute votre énergie vous bougez à nouveau vos membres vous vous étirez baillez si besoin et quand vous êtes prêt vous ouvrez les yeux avec un nouveau regard rempli d'amour pour le monde merveilleux dans lequel vous êtes incarné merci merci